Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle formation Urban Ferry. Alors quand j'avais fait la formation sur la doublure des vestes, vous m'aviez demandé si ce n'était pas possible d'en faire une sur les hauts et les robes, alors je sais que vous êtes pas mal à avoir des soucis par rapport à ça, par exemple avec vous savez ces jolis tissus transparents qu'on trouve sur lesquels on craque de temps en temps ou qu'on trouve et puis des fois on sait pas trop quoi en faire parce que voyez par exemple avec celui-là vous voyez peut-être derrière et donc du coup si on ne double pas ce tissu c'est un petit peu embêtant pour en faire une robe par exemple alors on se dit un petit haut bah non on va voir le soutien-gorge une jupe bah c'est pas possible non plus donc qu'est-ce qu'on utilise comme technique alors évidemment voilà c'est pour ça que la doublure, le cours sur la doublure peut vous rendre de fiers services si vous avez dans votre stock des tissus dont vous savez pas quoi faire comme cette petite cotonade blanche voilà pour voir si un tissu est transparent on le met sur autre chose et on voit si on voit à travers par exemple sur un tissu à motif et on voit si on voit les motifs bon là par exemple c'est le cas il faudra absolument le doubler et puis il y a d'autres avantages quand on double bah par exemple un petit débardeur avec des fines bretelles en chaînes et trames les finitions elles peuvent vite être un peu moches par exemple si on va mettre du biais vous voyez on est obligé tout de suite de mettre une doublure ou une parementure et là il y a carrément des techniques en fait pour finir l'envers pour que ce soit vraiment nickel je sais à quel point vous aimez aussi que vos vêtements soient jolies aussi jolies sur l'envers que sur l'endroit et puis un des gros avantages aussi c'est que bah quand on court on a envie que nos habits soient au moins aussi beaux que ceux du pré-importé voilà ce qui n'est pas agréable quand on court à la maison c'est d'avoir un truc où ça se voit que c'est du fait main en fait ce qu'il faut c'est avoir au moins la qualité du pré-importé voir après que ça tend vers la haute couture ou en tout cas une couture un peu plus soignée vous voyez des habits qui soient un peu plus haut de gamme voilà c'est ça qu'on a envie de faire et donc pour que ça compte bien pour qu'on ait un joli rendu un joli tombé qu'on ait des habits vraiment on se dit waouh qu'est ce que c'est beau et bien la doublure il est vraiment pour quelque chose parce qu'en fait ça va rajouter vraiment du corps à vos tenues à vos robes à vos à vos petits hauts voyez ça peut ça peut vraiment ajouter en fait de la structure et c'est ça qui fait la différence entre les habits plus haut de gamme et les habits en fait plus cheap c'est souvent c'est ce qu'il ya sur l'envers en fait c'est tout ce travail qui se voit pas forcément sur l'endroit qui se voit sur l'envers et là ça fait une énorme différence et donc au début si vous commencez à coudre parce qu'il faut c'est réussir à avoir toutes les techniques mais après si vous avancez un petit peu en haut niveau ce qui peut être bien c'est de travailler tout ce qui est envers du vêtement doublure etc pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli voilà donc c'est tout ce qu'on voit dans ce cours là donc il ya pas mal de techniques pour doubler un haut ou une robe et du coup on va les voir au fur et à mesure alors déjà on va regarder déjà sur un débardeur comme je vous montre voilà donc là j'ai un petit débardeur chez les trams donc le patron il est fourni avec le cours c'est un petit débardeur chez les trams avec des fines bretelles et quand il ya des fines bretelles comme ça et aucune ouverture regardez pas d'ouverture dans le dos pas d'ouverture sur le devant et bien on est bien embêté des fois pour finir les bords et pour faire une doublure et la retourner donc là évidemment il est entièrement doublé il ya de la doublure en dessous également sur les bretelles vraiment partout et donc il ya une petite astuce comme ça pour coudre ça proprement et pour le doubler regardez en dessous donc on a notre doublure voilà qui est pas solidaire avec le haut donc il ya le il ya des pinces il ya des pinces poitrines puis c'est chaînes et trams alors c'est bien parce que ça peut changer un petit débardeur comme ça en chaînes et trams et donc il ya le patron qui est fourni avec le cours donc en pdf à 4 il n'y a pas beaucoup de feuilles à scotcher puisque il n'y a pas de manches etc et donc on en profite pour faire un exercice et pour voir comment on fait pour doubler ce genre de choses voilà et puis on va pas voir que ça évidemment on va voir aussi comment on fait pour doubler un corsage donc sans manches aussi donc ça c'est le débardeur voilà avec des manches très très fine aucune ouverture si on a des épaules qui sont plus larges et qu'on a une ouverture on a une autre façon de doubler qui est plus simple on va voir comment faire à l'intérieur très propre voilà c'est pas fini en bas parce que c'était juste pour montrer le corsage comment faire des soupicures toutes les techniques pour que ce soit vraiment très propre et très joli à l'extérieur comme à l'intérieur que ça tienne bien que la doublure se met bien sur l'envers voilà donc par exemple on voit ce petit corsage on voit comment le faire module 1 on voit quelle doublure utiliser pourquoi doubler toutes les généralités module 2 comment créer le patron d'une doublure donc même si vous n'avez pas de doublure sur le haut ou la robe que vous voulez coudre on voit comment la faire on voit plusieurs méthodes on voit la méthode bord à bord donc on va voir que ça peut être très très simple de fabriquer une doublure sur un haut ou une robe donc ne vous en faites pas si vous n'aimez pas trop les maths et le patronage on va aussi voir la méthode classique avec des parementures et une doublure qui a un peu d'aisance on va voir où la mettre on va voir une troisième méthode qui est moins utilisée mais qui peut vous rendre de fier service une méthode rapide qui va vous éviter d'entoiler les parementures où en fait on va coudre les parementures sur la doublure voilà c'est une méthode un peu spéciale donc on voit plusieurs méthodes pour le patronage ça c'est dans le module 2 ensuite dans le module 3 on va faire le petit débardeur que je vous ai montré donc là le patron est fourni dans le cours on va voir comment faire une doublure très propre quand on a des bretelles fines et pas d'ouverture quand on a pas de manche des bretelles fines pas d'ouverture comment faire pour que ce soit doublé nickel d'ailleurs vous pourriez même avec cette méthode faire un vêtement réversible on voit dans le module suivant comment on fait ça c'est le deuxième corsage que je vous ai montré s'il n'y a pas de manche mais qui a une ouverture et des épaules assez grande donc c'est une nouvelle technique et puis ensuite on voit comment on fait si la robe par exemple à des annon modules suivants on voit comment on fait pour les tissus qui sont transparents donc vous voyez le problème de ce tissu c'est qu'on se dit si je le double qu'est ce qui va se passer j'exagère un peu la marge de couture mais la marge de couture on la voit entre la doublure et le tissu donc comment faire voilà donc on voit tout ça et vous allez voir qu'en fait c'est vraiment très simple donc on voit dans le alors on en est au cinquième module on voit dans le cinquième module comment faire pour doubler tous les tissus transparents pour travailler avec les tissus transparents comme c'était un vous allez voir c'est un jeu d'enfant c'est vraiment très simple ensuite dans le module suivant on voit comment on fait si on a un haut ou une robe qui a des manches et donc on revient rapidement sur le patronage de la manche dans la partie patronage et sur comment on fait quand on veut doubler les manches mais on voit ça c'est plutôt une technique de veste donc on va plutôt voir en détail comment on fait pour ajouter des manches qui ne sont pas doublés mais avoir quand même à l'intérieur des coutures qui sont très propres on va pas commencer à doubler tout le corsage pour avoir après juste avoir un surjet sur l'emmanchure quoi qu'on pourrait faire comme ça mais on va voir d'autres techniques pour que ce soit très propre à cette étape là et puis après on va voir comment on fait pour l'ourlet de combien enfin voilà l'ourlet de la doublure par rapport à l'ourlet de la robe ou du haut on va voir comment on fait il y a pas mal de techniques pour les zips mais je vous ai mis une technique pour insérer un zip pour que ce soit très propre quand on a un zip entre le tissu principal et la doublure donc même si c'est plutôt rapport avec les zips j'ai mis quand même ça pour la doublure des hauts et des robes parce que vous pouvez en avoir besoin on voit également comment bah voilà on voit plein d'autres détails en fait plein d'autres petites astuces des choses aussi un peu décoratives parce que des fois la doublure on pourrait faire dépasser mettre un petit galon ou une dentelle en dessous voyez on peut faire des effets de style comme ça donc voilà il ya tout ça dans ce cours il ya un patron avec c'est le petit patron du débardeur qu'on fait ensemble et puis j'espère que j'espère que ça fera plaisir à celles qui me l'ont demandé j'espère que ça vous servira j'espère que ça vous permettra de pas gâcher ces tissus des fois qui traînent parce qu'ils sont transparents et qu'on sait vraiment pas quoi en faire voilà j'espère que ça vous que ça vous permettra de faire tout ça et que vous prendrez plaisir à faire plein de belles coutures alors évidemment c'est une formation bas comme d'habitude en ligne vous avez accès à tout tout de suite et à vie voilà vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez si vous avez un souci de connexion de mot de passe etc franck s'occupe de tout enfin voilà il suffit de contacter le numéro ou le mail en question et vous aurez les informations et puis il ya peut-être des conditions spéciales au moment où je fais la vidéo donc n'hésitez pas à regarder et puis moi je vous souhaite plein de jolies robes et eaux doublées et je vous retrouve dans la formation pour qu'on commence à utiliser par exemple un de nos beaux tissus transparents à tout de suite et et